On est là au rang, on est parti là-bas avec un peu de retenu, on était un peu dégoût d'avoir fait ce 0-0, on va essayer de se racheter à domicile, donc ça va être le moment de le faire bien et de tout le monde est mobilisé en tout cas pour rapporter quelque chose de ce match. Parce que nous on voit les matchs, match après match, on ne se focalise pas trop sur le classement, on essaye d'oublier le classement, d'avancer, de faire match après match, de travailler, de s'améliorer de match après match. Je pense que depuis le début on s'est bien amélioré, là j'espère que ça va continuer sur les 4 derniers matchs et on fera les comptes à la fin des matchs allés plutôt. On est sur tous les matchs, on est optimiste, donc il n'y a pas de problème, on est serein, on travaille bien, on voit que l'entraînement, tout le monde se donne à 30% donc on est optimiste et on va se rapporter quelque chose, c'est sûr. J'étais à Paris, j'étais à Paris, j'ai commencé au Racing, c'est un club de Paris, alors à la Colombie, d'abord j'ai commencé à Nanterre dans le club de ma ville, ensuite je suis allé dans quelques clubs à Paris. Ensuite, à l'âge de 21 ans, je suis allé en Norvège, je suis allé en Norvège là-bas pour découvrir autre chose, une nouvelle aventure. J'ai fait mes petites années là-bas et aujourd'hui je m'en trouve ici. Moi de bas, je suis en latérale gauche, je suis en latérale gauche depuis très longtemps. Après, cette année-là, j'ai découvert un nouveau poste que j'avais déjà vu un peu avant, qui est une défense centrale, donc moi j'ai voulu en servir, ça n'a pas de problème. Après, c'est le concurrentien, non, le plus important, c'est que, comme j'ai toujours dit, c'est que l'équivalent, il n'y a pas d'animalité entre nous, tout va bien, on rigole, on est tous ensemble, donc ça va, c'est une bonne concurrence, c'est le plus important, il n'y a pas de problème. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada